Et bien salut à tous, ravi de vous retrouver pour une petite vidéo recrutement, j'ai besoin de vous comme vous le savez toujours via formulaire google que vous retrouverez en description de la vidéo ou même grâce à cette première dans le chat de l'archive. Donc voilà, j'ai besoin de vous pour recruter un défenseur, bon actuellement je ne me montre pas puisque je ne suis pas vraiment préparé pour montrer un petit passage avec la caméra pour vous montrer dans quelle tenue je suis, voilà en mode Mickey avec l'Olympique Lyonnais à côté. Donc voilà, je vais rentrer dans le détail des recrutements, on va aller directement dans la gestion d'équipe et les négociations, du coup retrouvez le formulaire bien évidemment qui vous permettra de choisir. Donc voilà où nous en sommes avec une équipe qui a bien évolué avec deux étoiles, l'Olympique Lyonnais maintenant, toujours en Ligue 2 bien sûr, mais 65 au milieu de terrain à l'attaque 67. Et donc le recrutement défensif important pour passer ce 63 et revenir à un équilibre avec les deux autres secteurs de jeu. Donc nous avons positionné 4 joueurs défenseurs, je ne parle pas de Joao et Jacques Ité, mais voilà le budget salaire que nous avons, 661 400 euros. Le budget transfert est assez large pour les transferts possibles, regardez, lui il n'a même pas l'Homberts qui est libre, il n'a pas de conditions de transfert, donc ce sera exclusivement son salaire à étudier. Pour le choisir, 345 900, 345 000, donc voilà sur les 661 il y a encore de la marge, mais j'ai dit potentialité de deux joueurs sélectionnés, éventuellement si vous pensez qu'on peut en recruter deux. Mais regardez, si Solet et Lomberts venait à être sélectionnés, on dépasserait avec les deux salaires annuels offerts, le budget salaire, donc voilà c'est compliqué. J'ai laissé Spano Raoult et Poaty qui n'avaient pas forcément été sélectionnés lors du précédent formulaire, la plupart des gens avaient dit plutôt aucun, plutôt que ces deux défenseurs. Je les ai laissés, éventuellement voir s'ils ressortent un petit peu dans ce formulaire, mais bon, vous pouvez éventuellement les écarter, je pense que ça va se jouer entre Solet et Lomberts, éventuellement avec un des deux peut-être en plus, mais j'ai des doutes là-dessus. Donc voilà, bon, pour études, bien sûr, Lomberts est un joueur qui a baissé en note générale, je crois que, si j'en crois, le PES Master que j'utilise pour les statistiques, qui sont basées sur, bien évidemment, les joueurs à l'entrée du jeu, dès le début, à la sortie du jeu, donc on voit qu'il avait 73 de note G, il a déjà baissé dans cette Ligue des Masters puisqu'il tombe à 71. Lomberts, le Belge, très volontaire pour Vincent L, Vincent le Belge qui est parmi les abonnés, je crois, et qui souhaite absolument voir ce joueur recruté. Moi, je suis plutôt sur Solet, voilà, Solet qui a augmenté au niveau de la note. Il est plus jeune puisque, voilà, Lomberts est un joueur de 34 ans, peut-être même 35 ans maintenant dans le jeu vidéo, je ne sais plus son âge, on va regarder ça. Voilà, il est plutôt sur les 35, on voit qu'il a baissé, on voit bien sa forme qui est plutôt en régression. Et son âge, bon, il a plein de capacités, il est passé à 35 ans, voilà, alors que nous avons un Solet qui lui monte, bien évidemment, il monte plutôt bien, on le voit, avec une capacité. Voilà, c'est toujours un choix, est-ce qu'on a besoin d'expérience rapide ? Est-ce qu'on a besoin d'un joueur qu'on va peut-être faire évoluer plusieurs années ? Parce qu'on le voit sur le transfert, lui, est plutôt en 2021 pour Lomberts, 2022 pour Solet, à reconduire, qui va prendre de la valeur, bien évidemment. Mais Solet a résolument progressé depuis le début de la Ligue des Masters, on le voit qu'il était à 69 au début. Donc on peut même, ce qui est bien avec ce niveau, c'est qu'on peut même le passer à la note G qu'il a, donc il est passé à combien ? 70, donc on peut très bien aller voir, voilà, 70. Voilà, on voit un petit peu les statistiques en fonction de ça, qui permettent, vous pouvez passer en français, bien sûr aussi, qui permettent de voir dans chaque secteur. Donc voilà, il a quand même un 79 en tête, il a 78 en contact physique, il a une vitesse légèrement supérieure à celle quand même, enfin, légèrement, beaucoup supérieure à celle de Lomberts, ce qui est passé du coup à combien, puisqu'il a combien maintenant ? Il a 71, donc on peut le baisser, 71, ah non, on ne peut pas le baisser. Ah ouais, vu qu'il ne régresse pas dans le jeu, on ne peut pas le baisser, donc il a encore des notes inférieures. Mais c'est vrai que, bon, on est plutôt en faiblesse, lui, de ce côté-là. Mais voilà, il a dû baisser encore en termes de vitesse et d'accélération, on peut s'étendre tout en dessous de les 55. Donc voilà. Bon, je reviens exclusivement sur ces deux joueurs, c'est sûr, parce que les autres, on les avait étudiés. Croissance un petit peu plus faible pour Spano Raoult, qui tourne autour des 26 ans, voilà, qui a 26 ans, Poitiers un peu plus jeune, qui pourra éventuellement progresser chez nous. Voilà. Voilà de tout ce que j'en ai à dire, hein, au niveau de ces joueurs. À vous de faire le choix dans le formulaire, hein, le formulaire qui a été créé. Il faudra que j'actualise certaines choses, je vais vous montrer. Il est là, le formulaire. Vous aurez l'occasion aussi d'avoir la vidéo dans le formulaire, donc voilà. L'aperçu que vous en aurez, ce sera plutôt celui-ci, avec une vidéo qui correspondra à celle que vous êtes en train de suivre actuellement. Voilà, j'ai zoomé un petit peu. On voit les statistiques générales actuelles que j'ai remis. Et effectivement, chaque offre que nous avons avec ces quatre joueurs défensifs et un choix possible au niveau de ceux-là. Donc voilà, limité à deux choix. Si vous choisissez plus de deux, trois joueurs, vous avez un avertissement, comme quoi, sélectionnez jusqu'à deux joueurs ou aucun. Donc vous devez vous limiter à deux, mais soyez vigilant, hein. Bien évidemment, au niveau du transfert, enfin du budget salaire, puisqu'on le voit, si on additionne certains joueurs, comme ces deux-là, on dépasse allègrement le 661 000. Donc voilà, il y en a certains qui peuvent éventuellement être additionnés. On peut en prendre deux, mais je serai vigilant quand même à ça. Au niveau de la soumission du formulaire, donc voilà. Ce qu'il en est de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous serez nombreux à voter. Je vais essayer de le partager. N'hésitez pas à partager aussi de votre côté. C'est important pour la suite, pour savoir si on va remonter au classement. Car je vous le rappelle, nous sommes dans le classement à la sixième, je crois, position. Voilà, sixième au classement. Donc j'en attends beaucoup de ces défenseurs pour solidifier notre défense et éventuellement porter plus de dangers pour l'attaque. Si on est bon défensivement, on récupérera plus vite les ballons, on sera plus vite devant le but adverse. On sera moins soumis à la pression adverse. Donc voilà. Merci à vous. Dédicace bien sûr aux gardiens, puisqu'on a déjà Raciopi chez nous. Anthony Lopez est trop cher, mais bon, voilà. Allez, merci à vous. Votez. Allez, le lien est dans la description. Et très vite, la prochaine vidéo bien sûr, en live. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada